Bonjour les renards, c'est Buldo, et aujourd'hui on se retrouve pour parler des trois derniers prisonniers de la saison 2 de Milgram, donc Amane, Kotoko et Mikoto. Donc commençons directement avec Amane. Alors Amane, je pensais qu'elle était dans une secte, mais c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça. En tout cas, c'est possible que ce soit ses parents qui aient leur propre religion ou qui fassent partie d'une secte, et donc qui aient appris à Amane les principes de cette secte. Je pense que soit Amane a suivi les principes de la secte, soit a créé ses propres principes, donc sa propre religion entre guillemets, et ses parents ayant désobéi aux règles de cette religion, elle a décidé de les tuer pour les punir. Je pense que les parents ont tué le chat ou ont fait quelque chose avec, et c'est ce qui a fait qu'Amane les a tués. Donc je pense que c'est ça le crime d'Amane, c'est une croyante un peu extrême, un peu sectaire quoi. Pour ce qui en est de Mikoto, le prisonnier numéro 9, il est clair qu'il a une personnalité multiple, au moins deux personnalités, et c'est cette personnalité qui a commis les crimes, donc qui a tué une ou plusieurs personnes. Mais quelle est la raison de ce crime ? Pourquoi a-t-il développé une deuxième personnalité ? En soi, c'est peut-être à cause du stress de ses crimes, dans ce cas ce serait peut-être Mikoto qui aurait commis les crimes, ou du stress dans sa vie de manière générale, c'est possible également. En tout cas, la double personnalité est là pour protéger Mikoto, enfin le protéger de ses responsabilités. Et je pense que dans le fond, Mikoto avait quand même envie de tuer certaines personnes, qu'il trouvait énervante par exemple. Il vient donc développer une seconde personnalité pour le faire à sa place, donc fuir la réalité j'imagine. Je pense que c'est ça le crime de Mikoto. Alors, pour ce qu'il en est de Kotoko, je pense que son crime est tout simple, on l'avait depuis le début. Elle a tout simplement tué des personnes qui étaient soi-disant méchantes, donc qui faisaient des actes illégaux et contre la morale de la société. C'est donc un peu une sorte de justicière Kotoko. Mais là où nous allons nous intéresser, c'est surtout le fait qu'elle se considère un peu comme le bras droit de ce qu'on représente, le gardien de la prison. Et donc, elle cherche à punir les prisonniers qui ont été votés comme coupables. Car nous ne les punissons pas de manière physique, donc elle a envie de les taper pour leur montrer que leurs crimes ne seront pas pardonnés et qu'ils vont être punis à un maximum. Les méthodes de Kotoko sont donc assez violentes. Elle ne comprend pas pourquoi on s'attache aux prisonniers et pourquoi on ne fait pas notre travail correctement en les punissant à un maximum. C'est pour cette raison qu'elle a attaqué les prisonniers lors de la fin de la saison 1. En tout cas, ceux qui ont été votés coupables. En conclusion, le choix de les voter innocents ou coupables dépend de vous. On peut en discuter en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ou en stream. Héhé.